Musique Ici vous êtes à l'usine avec un Z, c'est important à signaler. C'est un espace et une association qui ont été voulues, initiées et financées par une famille d'industriels casablanquais installés dans le quartier de Einsbet depuis 60 ans. Donc c'est un projet privé, financé par des privés marocains. L'usine donc, qu'est-ce que c'est ? On aime bien présenter l'usine en nous basant sur trois mots qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est la création. Aujourd'hui, des artistes émergents de nouvelles disciplines naissent ici à l'usine, grandissent à l'usine et côtoient des artistes confirmés. On a la chance d'accueillir à la fois de la bande dessinée, de la danse contemporaine, beaucoup de hip-hop, de la musique, du théâtre. Plusieurs disciplines qui se côtoient, qui se mélangent, qui se croisent et qui génèreraient dans quelques années, j'en suis presque persuadée, une vraie dynamique culturelle. On a un immeuble sur six étages, on a neuf studios de répétition pour les musiciens, on a une salle de spectacle, on a deux galeries, on a quatre salles avec parquet pour les danseurs. Et on a plusieurs salles polyvalentes qu'on ouvre avec grand plaisir aux jeunes associations et aux jeunes artistes qui veulent venir profiter de cet espace et travailler. L'usine propose également toute l'année une série d'ateliers, de workshops. Nous ne sommes pas une école, nous ne formons pas, nous transmettons ce que nous savons, ce que les artistes confirmés savent. Et du coup, ça nous permet aussi de donner naissance et de voir émerger d'autres talents, ceux et celles de demain. Alors, il y a quelque chose de très important à signaler, c'est qu'un espace comme celui-là, il devrait y en avoir partout, non seulement dans le quartier d'Einsberg, mais dans toute la ville et dans tout le pays. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui a un potentiel incroyable, qui a un besoin, une soif d'apprendre, une soif de s'exprimer par la création et l'art. Je prends l'exemple, par exemple, du fanzine BD Skevkev, qui est soutenu par la Fondation et qui est en résidence ici une fois tous les trois mois. C'est grâce au soutien de la Fondation et de l'espace que Skevkev, aujourd'hui, arrive à sortir un numéro tous les trois mois. Et c'est le seul fanzine BD complet du pays. Si on prend l'exemple même de la danse contemporaine, aujourd'hui, il est inadmissible que des artistes confirmés, qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience et de bagage et de travail derrière, ne trouvent pas où répéter au Maroc. J'invite toutes celles et tous ceux qui veulent travailler, apprendre, à venir consommer de la culture. Je crois que c'est le lieu pour. Il y en a un autre qui est le Bulltech. Heureusement qu'il y a ces projets indépendants qui essayent un peu partout. Il y a la Cinémathèque de Tanger, il y a le Bulltech de l'autre côté de Casablanca. Tous des partenaires avec lesquels nous aimons travailler pour créer cette dynamique dont on a besoin aujourd'hui et qui, j'espère, dans quelques années, ou peut-être très très bientôt, sera soutenue par celles et ceux qui ont le pouvoir de réellement les soutenir et de faire en sorte que ça grossisse, en l'occurrence, le gouvernement et l'État qui devraient s'intéresser un peu plus à la culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501